Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 27 janvier, comme tous les vendredis maintenant depuis plusieurs semaines, on a rendez-vous du côté de Deauville avec une semi-nocturne qui verra le Quintée Plus et les E5 chez notre partenaire se disputer en fin de réunion vers 20h15 comme les Quintées qui ont lieu à Vincennes en règle générale le vendredi. En tout cas cette fois ce sera bien entendu Deauville, 7ème course du programme dans cette réunion 1 prévue vers 20h15, bien entendu ce sera le prix de Bellem à Handicap Divisé, une première épreuve sur 1500 mètres pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, des chevaux qu'on connaît maintenant plutôt bien, c'est des chevaux qu'on a vraiment vu régulièrement évoluer même s'il y a toujours un ou deux nouveaux venus dans ce type de compétition. On a vraiment des chevaux qui sont aguerris à ce genre de tournoi d'ailleurs, on a une course référence sur ce parcours qui s'est disputé le mois dernier et qui va nous servir également d'appui pour faire notre pronostic. On va rentrer dans le vif du sujet, donc c'est à ce concurrent au départ. Moi j'ai retenu le numéro 10, Puerto Madero en tête, il m'a rassuré la dernière fois, c'était vraiment excellent le mois dernier, il a terminé 3ème de la course référence derrière Titcho Boy, il fournissait une belle fin de course, c'est un cheval qui a connu une absence de plusieurs mois. Désormais, il est revenu au top après 3 parcours dans les jambes, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là, vraiment il représente beaucoup de garanties, il a le numéro 9 dans les salles de départ, c'est pas le meilleur des numéros mais par rapport à certains de ses rivaux qui me semblent avoir une très belle chance, il a vraiment été plus avantagé en tout cas, il est associé à Thomas Trudier, il vient de prouver son aptitude au parcours en terminant 3ème derrière Titcho Boy, avant le cours il n'y a rien à lui reprocher, je pense que ça va être une question de parcours, et c'est vrai que s'il a le déroulement de course qu'il faut, je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire et même de s'imposer, on le sait dans les handicaps, c'est souvent une question de parcours, mais ce numéro 10, Puerto Madero, je pense que cette année il est amené à remporter un tel handicap. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le 13, Uzel, c'est vraiment un profil ultra séduisant que ce Uzel, il reste sur 2 victoires sur ce parcours, je ne sais pas si on a l'une d'un, c'est dans des courses à condition, on ne les a pas, il n'y avait personne d'autre à part lui dans ces courses-là qui courent le Quintet, en tout cas, Uzel, c'est un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau à plusieurs reprises, l'an passé à pareille époque, il terminait 2ème en 36,5, et bien justement, il est en 36,5 aujourd'hui, il a numéro 1 dans les salles de départ, voilà, c'est le tandem redoutable Stéphane Serulis, Aurélien Lemaitre, j'aime beaucoup sa candidature, je pense qu'il a vraiment été préparé avec soi pour cette compétition, je vous l'ai dit, il a repris du mural dans des courses à condition, sa forme est au beau fixe, et vraiment, pour son retour dans cette catégorie, je trouve vraiment qu'il dispose d'un engageant ultra intéressant, et il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 12, Dr Ron, il s'est montré rassurant dernièrement, sur la PSF, je crois que c'était du côté de Chantilly, il terminait 3ème sur 1600 mètres, c'est un cheval qui avait déçu la fois précédente, on va juste regarder un petit peu sa fiche, il avait déçu à Saint-Cloud, et voilà, non c'était Deauville, vous voyez où je me suis trompé, c'était 1300 mètres, c'est pour ça que je savais qu'il n'était pas dans la course référence, mais en fait c'était 1300 mètres, mais 1500 mètres, ce n'est pas un problème, regardez, 3ème sur 1600 mètres, ce n'est pas un problème à distance, il a prouvé qu'il était bien dans sa catégorie lui aussi, maintenant, maintenant le seul petit bémol, c'est ce numéro 16 dans la stale de départ, sur un parcours de 1500 mètres avec le tournant qui arrive assez vite, il faudra vraiment que ça se passe bien, parce que je pense que lui aussi un petit peu à l'image de Puerto Madero, c'est un poulain de 4 ans, qui va certainement remporter son handicap cette année, mais je pense qu'avec ce numéro 16, ça hypothéque une partie de ses chances, il est pourquoi pas capable de terminer ce podium, moi je l'aime beaucoup, et j'y crois, mais avec ce numéro 16, il faudra vraiment que ça se passe bien, pour pouvoir réaliser une grande performance. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 3, mon ami l'écossais, qui a très bien couru dans la course référence, il a terminé seulement 6ème au Porte du Quintet, maintenant, il avait je crois le numéro 14 dans la stale de départ, il n'avait pas un numéro très favorable, là regardez, il a le numéro 3, Alexis Pouchin, qui a réalisé une belle arrière saison, j'aime beaucoup ce jockey, qui va lui être associé, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, lui aussi est compétitif à ce niveau là, il a de l'expérience, ça a un gros demi-temps qu'on connait bien désormais, dans cette compétition, dans ce genre de compétition, et voilà, le parcours, aucun problème, il l'a prouvé en dernier lieu, voilà, a priori, tous les feux sont au vert, et avec lui également, je pense que le pensionneur de Stéphane Battelle, devrait réaliser une grande performance, et terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 15, Aga Pimia, on l'a souvent vu, finir de belles manières, d'ailleurs la dernière fois, elle a terminé 5ème, de la course référence, sur ce même parcours, elle a peut-être manqué un petit peu de tenue, c'est bizarre à dire, sur 1500 mètres, mais on l'a lancé peut-être un petit peu trop tôt, pour finir, ça a été un petit peu difficile, et c'est vrai qu'elle a concédé, les belles places, dans les 50, 100 derniers mètres, là, Tony Picon, qui la retrouve, il la connait bien, Tony Picon, voilà, regardez, il a terminé 5ème, d'un quintet plus, le 16 novembre, sur la piste de chantilly, avec elle, je trouve vraiment qu'elle a un bon profil, numéro 12 dans les stalles de départ, elle n'a pas toujours été gâtée, par les numéros de stall, Aga Pimia, mais voilà, c'est une jument qui a besoin d'attendre, et qui est capable de fournir, une très belle accélération finale, donc voilà, Tony Picon, comme je l'ai dit, il la connait bien, il va lui donner le parcours qu'il faut, et si, il arrive à trouver les bons dos avec elle, attention, je pense qu'elle est vraiment capable, d'en doubler plus d'un pour finir, et pourquoi pas même de terminer mieux, que 5ème, là où je l'ai retenu, ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4, un petit showboy, je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, il a vraiment mérité sa victoire, et il l'a trouvé en fin d'année, avec le jeune retraité Greg Benoit, voilà, c'était le 26 novembre, c'était sur ce parcours, donc voilà, il aura pour lui, son aptitude à ce parcours, sa forme, maintenant, il a été pénalisé de 3 kilos, du coup, maintenant, il a beaucoup moins de marge, en 39 de valeur, ou 39, 39 et demi, en tout cas, c'est un cheval, qui aura pour lui, comme j'ai dit, son aptitude à ce parcours, sera Rosario Mangione, qui sera associé, vu que maintenant, Greg Benoit n'est plus, est à la retraite, en tout cas, ce petit showboy, voilà, moi je l'aime bien, plutôt pour une classe, à mon avis, il n'a pas la marge pour remporter un deuxième gros handicap, mais s'il a le bon parcours, il est peut-être capable de terminer 4, 5ème, ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 8, Ooton, Ooton, qui m'a déçu, la dernière fois, qui a déçu d'ailleurs les parieurs, vous allez voir, il était 8ème seulement, alors qu'il n'était même pas 12ème, je crois, c'est où le numéro, 12ème, 12ème du grand handicap, qu'il disputait, le 6 janvier dernier, alors qu'il était à 4,30€, auparavant, il avait très bien couru, avec Greg Benoit, en terminant 2ème, c'était 1300 mètres, maintenant, c'est pas un problème, il battait d'ailleurs Dr Ron, moi je l'ai retenu seulement 7ème, parce qu'il m'a déçu, mais bon, on ne peut pas condamner un cheval totalement, sur un seul échec, c'est comme si on retirait un trotteur d'une sélection, parce qu'il venait se montrer fautif, peut-être qu'il y avait des raisons à cet échec, en tout cas, voilà, moi je le reprends en confiance, Yann Barbaro, c'est un entraîneur qui est en grande forme en ce moment, avec des pensionnaires qui n'arrêtent pas de faire l'arrivée, notamment du côté de Cannes-sur-Mer, donc voilà, c'est numéro 8, en théorie, il est capable de bien faire, mais il faut qu'il rassure, et enfin, 8ème position, alors j'ai tenté un petit truc, avec le numéro 7, El O'Jean Cano, c'est un cheval qui a été réclamé, il n'y a pas longtemps, il reste sur deux victoires, vous voyez, il a un vaincu cette année, depuis qu'on lui a remis les œillères, il est transformé, il a remporté handicap, derrière, il vient de remporter un, il a remporté, pardon, un réclamé, derrière, il vient de remporter un handicap, alors il a été pénalisé, il monte de catégorie, mais bon, la forme est là, les œillères, sont une nouvelle fois, mises, on a le numéro 4, dans les stales de départ, voilà, Yoritz Mendizabal, qui l'avait monté, déjà lors de sa victoire, dans le réclamé, l'avant dernière fois, du coup, le tandem qui s'entend bien, je demande à voir, mais en tout cas, j'aime beaucoup sa candidature, peut-être qu'il a encore un petit peu de marche, pour pouvoir réaliser une performance intéressante, et prendre une place, je ne sais pas, mais en tout cas, ses limites sont inconnues, et ça peut être vraiment un outsider, très amusant, et en cas de non partant, j'ai retenu l'as Pedrito, alors il sera certainement, parmi les chevaux joué, Pedrito, maintenant, au niveau des statistiques, même s'il est régulier, je trouve qu'il n'a vraiment pas un poids très avantageux, il a numéro 13 dans les stales de départ, j'ai fait les lignes un petit peu, franchement, à cette valeur 41, il n'a rien prouvé, il avait remporté la dernière fois qu'il a couru handicap, il avait gagné en 38, du coup, je crois qu'il est en 41 maintenant, à voir, à voir, mais honnêtement, en plus sur 1500 mètres, c'est un peu le bout du monde, franchement, je ne trouve pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mais bon, c'est un tonneau redoutable, Henri Alex Pantal, Maxime Guyon, je m'en méfie surtout, je le reviendrai plus dans un champ réduit, mais c'est loin d'être une base ce numéro 1, on va faire un petit récapitulatif, de ma sélection, avec le numéro 10, Puerto Madero, que j'ai retenu en tête, devant le 13, Huzel, le 12, Dr Ron, le 3, Mon Ami l'Ecossais, le 15, Agapimia, le 4, Chichoboy, le 8, Huton, et le 7, El Ojan Cano, et en cas de non partant, l'as Pedrito, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 10, Puerto Madero, et le 13, Huzel, c'est vraiment deux belles bases, avant le coup, à mon sens, deux concurrents qui sont plutôt bien placés dans les stades de départ, surtout le 13, Huzel, et qui sont compétitifs à cette valeur, donc pour moi, rien à signaler, s'ils font leur course, ils ne devraient pas taper loin les deux, et puis en troisième base, c'est vrai que j'ai retenu en troisième position de ma sélection, le 12, Dr. Ron, mais ce numéro 16 m'embête, alors pour une base un peu plus sûre, qui me plaît plus, et qui est un peu plus spéculative, peut-être le numéro 3, mon ami l'écossais, qui a un bien meilleur numéro dans les stades que la dernière fois, et qui à mon avis, est plus à même de rentrer dans la bonne combinaison du quintet, même si en théorie, je préfère Dr. Ron, dans cette compétition, voilà, donc 10, 13 et 3, pour moi, ce seront des bases plus conseillées, dans cette compétition, je vous rappelle que nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, on va faire un petit point sur le quintet plus les E5 de ce mercredi, sur l'hippodrome de Pau, avec les sauteurs en 1-7 de Mouliou, Erwan Graal qui a vu double, ces deux pensionnaires qui font premier et deuxième, je ne m'attendais pas à ça, je dois l'avouer en tout cas à 13-4, devant le 12, Lucky One, le 3 baladant de mesc, le favori, et le 15, Harry Conti, qui se défend bien pour son retour en haie, un quintet qui n'était pas forcément facile à dénicher, en tout cas, notre rubrique Turf Sélection, qui vous indique qu'hier s'est écarté, mine de rien, 260 euros pour le carter dans le désordre, plus un trio, donc voilà, une journée correcte de nos deux rubriques, que vous pouvez découvrir à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain, ce sera un grand week-end, le week-end de l'Amérique, tout simplement avec le Luxembourg, samedi, puis le prix de l'Amérique, bien entendu ce dimanche, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !